connectés nous vous disons merci vous êtes là nous sommes en train d'attendre voilà beaucoup ont vu c'est en anglais la question nous posons la question qu'est ce qui arrive qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé avec notre on se pose cette question là qu'est ce qui s'est passé avec notre ex première dame c'est le mois dédié aux femmes n'est ce pas qu'est ce qui s'est passé on se pose tous la question comment la première dame l'ex première dame est défiguré vous n'avez pas vu ça la photo j'ai j'ai publié la photo là bas pour que vous puissiez voir la première dame est méconnaissable on se pose cette question qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé oh là là un congo démocratique j'aime beaucoup ce pays il y a des choses incroyables dans ce pays là chaque jour avant tout c'est tchikicha tchikicha qui sort tchikicha tchikicha tchak tchak ah ce pays là oh 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 c'est formidable là c'est la première dame qui a qui a une apparence de quelqu'un qui a qui a essuyé quelques coups c'est vraiment très très violent première dame dites nous on est en train de se poser cette question elle est allée cueillir les fruits que Barnabé avait dit que le chef de l'état va manger les fruits elle est allée cueillir les fruits mais regardez son visage oh et comme il y a canda hein maintenant on se fâche ou comme oh oh premier dame ex premier dame qu'est-ce qui s'est passé peut-être vous vous connaissez beaucoup de choses moi je ne suis pas au courant j'ai vu on m'a envoyé la photo on m'a dit regarde Jean-Claude comment ce criminel tanzanien zambien rwandais a fait sur l'ex premier dame après avoir donné cette bastonnade il lui va cueillir les fruits amène moi des fruits oh aïe 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 olive lembe tchigicha tchigicha olive lembe c'est vraiment très compliqué les pouvoirs quand vous perdez le pouvoir ça donne ça ça donne ça vous reconnaissez cette figure à l'église évangélique casse à pas prison vous ne reconnaissez pas cet homme il a prié aujourd'hui à casse à pas avec de grosses bibles vous voyez n'est ce pas il a intimidé les prisonniers avec de grosses bibles à vous demandez c'est qui mais c'est le pasteur ngoï moulinda qui avait si vous touchez à kabira ou à ou à olive lembe il avait promis il dit au katanga si vous touchez à kabira ou à olive lembe le katanga se coupe d'abord tu es sûr de ce que tu dis de oui 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 osez seulement vous allez voir bon on lui a envoyé le homo kamate l'homme aujourd'hui est abandonné à lui même je ne sais même pas qui prend ce genre de photo qui prend ce genre de photo hein un homme pêtre comme ça qui prend ce genre de photo qui prend ce genre de photo moulinda a appris quelque chose ils sont maintenant nombreux c'est ça ils parlaient beaucoup n'est ce pas maintenant on est un peu en paix ils ne dérangent pas avec des émissions incendiaires ils se reposent bien là-bas alors vous avez reconnu Barnabé l'homme qui avait dit que le président va manger les fruits celui qui est en Varese là de Paris Saint-Germain lui avait dit que le président va manger ces fruits là avant la fin de l'année s'il ose rompre avec le FCC il va manger les fruits son ami qui est en jaune bleu là il s'appelle Henri Magy Henri Magy disait c'est nous qui lui avons donné le pouvoir c'est qu'il n'y a rien c'est Joseph Kabila qui fait tout Henri Magy est en prison à Makala, Kinshasa Kabila est en fuite par le Bumbashi qui a le pouvoir qui donne à l'autre le pouvoir et Ngoi Moulunda a menacé en dernière minute il dit si on touche à cette dame si on parle mal contre elle ou à ce monsieur là le Katanga va se couper la RDC quand il a fait cette déclaration on l'a récupéré calmement au Moukamate le voilà aujourd'hui il s'est rappelé de son travail maintenant il est en train de prêcher les hommes perdus qui sont en prison oh la la il a sorti toutes les bibles version ceci version celle-là tous les prisonniers les regardent et disent ah ça c'est vraiment un vrai pasteur beaucoup de bibles comme ça et mes chers amis c'est très compliqué la vie c'est très compliqué oh oui c'est très compliqué dans le cadre humanitaire mes chers amis ah il avait dit que si vous n'arrivez pas à déraciner un baoba qui pousse dans votre salon alors c'est vous les propriétaires qui êtes obligés de laisser la maison au baoba waouh l'homme était trop bavard Barnabé maintenant le baoba a poussé ou bien on l'a déraciné ton chef roubérois ton vieux pire vienne à yon rwandais il est en Afrique du Sud dans dans un appartement ou bien une maison climatisée bien et toi tu te retrouves maintenant Makar tu vois trop parler tu vois tu vas parler pour quelqu'un qui sèche oh non Barnabé tu ne comprends pas roubéro t'as sacrifié il te disait va va dire ça va dire ça Niarugabu t'as dit il est au Rwanda oh tu ne crois pas non Niarugabu est au Rwanda il est avec ses enfants oui 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 il a une grande résidence au Rwanda oui c'est là il habite là-bas oui maintenant vous vous êtes à Makala Barnabé vous voyez vous m'avez attaqué immédiatement oh Jean-Claude mon benga moi je ne suis pas dans la pote regarde la sima tu sais qui dit Barnabé moi je suis derrière tu sais qui dit à tout moment ah mais le bon vous voyez maintenant donc Barnabé se retrouve en prison pendant que ses chefs roubérois et pénards il est en paix il est bien en Afrique du Sud dans un très bon palais Niarugabu est au Rwanda qui galit très bien avec ses enfants Barnabé se retrouve en prison je me gratte un peu Ngoï Moulunda Ngoï Moulunda a fait menacer les gens non mais je ne sais pas quelle bible Ngoï Moulunda utilise il en a à peu près 5 vous avez vu non il était en train d'intimider ce matin les prisonniers avec des bibles autour de lui je compte 1,2,3,4,5,6 avec des téléphones regardez comptez les bibles il y en a 5 à peu près et des téléphones tout près de sa main là où il y a la bague vous avez vu il est maintenant sérieux vous voyez son visage c'est passé parce qu'il y a trop éxité d'aller catanghisme ici c'est vous touchez c'est c'est ça t'est c'est il ne viendra pas te rendre visite hier soir il y a eu une discussion il a donné quelques coups il a donné quelques coups à olive olive est arrivé discrètement à kasha mata kabila déjà sous la sous les effets des excitants vous connaissez les excitants non ça peut être la drogue ça peut être les chichas ça peut être les louis quoi c'est le oui ou les chichas ça c'est ici aux états unis ça peut être c'est un cannabis kabila déjà invoqué le cao kokoro go olive l'homme fait l'entrée dit c'est toi que j'ai cherché toi avec tes frères congolais voyez là vous m'avez amené au livre dit moi qu'est ce que j'ai fait histoire avec tes frères congolais vous m'avez menti olive l'embe est sorti en courant mais non ça que je me demande pourquoi olive l'embe est allé chercher les fruits à pour dire à kabila à tous ceux qui vont manger les fruits à ok on attend son mari avait dit que il aime beaucoup une balle dans la tête nous on n'a pas oublié quand même nous on n'a pas oublié Kabila nous a dit qu'il aime beaucoup il chérit une balle dans la tête bon on va terminer avec cette vidéo nous devons être humains je pense que l'opération la livre est que vous bande à ceux qui enterrent dans les salariés parce que l'éducation de l'éducation de l'éducation tout contribué 1 500 Odombo ça c'est le soutien nous avonsилась pour terminer l'éducation la politique l'éducation il y a une page de la CCDP il y a des questions il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème parce que la CCDP depuis le début il y a des 5500 euros donc on va voir on va voir ils ont des personnes on va voir dimanche il y a des 1 semaine mais on va voir une opération il y a des 2ème jour pour chaque année 500 euros on va voir 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 C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. je ne devais pas aller en France ah bon? je suis un peu plus loin je ne devais pas aller en France mais aussi en Maroc on a deux pays où on a été l'arrivée provisoirement à l'entend mais pour nous aborder Kinshasa il était favorable à nous aborder Ah, le Congo Odumbo, je te salue mon frère Odumbo cherche l'argent, ça fait une semaine Vous êtes où ? À part que c'est quand même une grande famille, non ? Depuis une semaine, 1500 dollars seulement Il dit que Papa Honoringa avait dit Qu'on ne l'emmène pas au Congo Le Congo n'est pas libéré Qu'on l'enterre à l'extérieur Ça arrange les choses Envoyer l'argent, non ? Odumbo a demandé Odumbo, mon frère Mais pourquoi les gens ne donnent pas l'argent, Odum ? Il fallait que les gens donnent quand même de l'argent, non ? Ça fait une semaine 1500 Papa Honoringa n'avait pas l'assurance vie On doit contribuer un peu d'argent Vous n'avez pas compris, j'ai dit ceci Donnez l'argent On a besoin d'argent Je suis en train de soutenir Oh, Odumbo Même Ce papa est déjà mort On dit que non, il a dit Ne l'emmène pas au Congo Parce que le pays n'est pas encore libéré Ça, c'est la pire sorcellerie Odumbo Vous aussi, vous avez déjà dit quoi ? Quand vous allez aussi mourir On ne va pas vous amener au Congo Parce que le pays n'est pas libéré Ça, c'est rêver Debout Vous rêvez Debout Je vous ai dit en 2019 Arrêtez ce que vous faites là La haine Les manipulations Les mensonges Ça va Vous serez impopulaires Vous allez commencer à vous retrouver seul Personne ne va s'occuper de vous C'est ce qui a fait Que papa On aurait pu expliquer Même la crise Et partir Il a vu vraiment que Le combat était en train de sécher Il ne peut pas vous dire C'était déjà Un vieux qui était Au-delà de 70 ans Commençait à avoir des soucis Lui qui croyait Qu'il va entraîner tout le monde Il voit tout le monde En train de partir Je vous ai dit ça Je vous ai prévenu Laissez cette histoire C'est satanabolique Vous n'avez pas compris Vous êtes resté seul Une semaine après Vous avez 1500 dollars Comment le vieux va être enterré ? Vous voyez ? L'Apareco Qui était l'Apareco Maintenant là Vous pouviez avoir même 200 000 dollars N'est-ce pas ? Parce que vous êtes resté Un petit groupe De gens qui Sans impact Sans idéologie Vous ne savez même pas Ce que vous croyez Mbokési Koulam Mbokési Koulam Par rapport à qui ? Il y a 80 millions d'habitants Au Congo Au Don Donc vous Un petit groupe A l'extérieur Là vous croyez Que c'est vous Qui allez libérer Le Congo Il y a 80 millions De Congolais Chez nous 450 tribus Ils ne vivent pas au Gabon Au Togo Non Ils sont au Congo Sur l'air sol Quand vous dites Des choses comme ça Ils vous regardent Ils rêvent en Europe Ils rêvent à l'étranger Il faut arrêter De rêver comme ça Vous avez fait mourir Ce vieux là Il pouvait encore vivre Tellement vous lui Faisiez pression Vieux Au Lebinin Alors le vieux Qui était déjà conscient Que cette histoire Bon on a échoué Nous avons échoué Nous avons fait un moment 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 Mais il regarde de l'autre côté Il voit vous tous là Il dit Si je fais ça J'ai trahi Les gens Il était conscient Que c'était Sans avenir Odon C'est sans avenir Votre soi-disante Conviction là C'est entre vous Les Congolais Ils n'ont plus le temps Pour ça Kagame lui-même Que vous vous croyez Être tout puissant Extraordinaire Kagame Danger Kagame Fait face A ses propres problèmes Internes Les Rwandais Kagame est fatigué D'être président Même du Rwanda Kagame est fatigué D'être président Du Rwanda Parce qu'il avait besoin De ce pays là Pour le minerai du Congo Maintenant que Le minerai du Congo Il ne peut pas avoir ça Kagame Est fatigué D'être président Du Rwanda Tellement il a fait du mal Il a tué les gens Il ne sait plus comment S'est tiré de l'affaire S'il quitte Ses opposants Ces opposants vont récupérer Le pouvoir Ils vont l'attraper Donc Qu'est-ce que je fais Je reste au pouvoir Kagame n'a plus Le cœur à l'ouvrage Vous vous avez adoré Kagame Vous l'avez vu Comme Le super-homme Aujourd'hui il est fini Donc arrêtez De vous distraire De distraire d'autres personnes Avec l'autre C'est ce maman Mungala Vous perdez le temps Voilà Révenez sur la terre Arrêtez de rêver Une semaine après Vous avez 1500 Ça fait mal Ça fait très mal À l'époque où Apariko était Apariko Vous aurez déjà Beaucoup d'argent Vous n'avez plus Les gens Les gens ne croient plus A ce que vous faites Vous devez être Conscient Réaliste Regardez la réalité En face Et tourner la page Chaque personne Ne peut commettre Une erreur Vous pouvez avoir Créé en une histoire Qui n'avait pas D'avenir Je l'ai vue En 2018 Naïm Sarabino Je l'avais dit Je ne suis plus Dans les combats 2018 Oh Moubenga Oh mon Pour qui m'a dit Je l'ai dit Je suis là Les gens sont partis Je suis là Je fais ce que je fais ici Je vous avais dit que Dieu m'avait parlé Il fallait arrêter Maintenant Vous avez honte D'arrêter Parce que les gens vont dire Eh on dit qu'il faut Non n'ayez pas honte Odin Ayez courage Prenez votre courage Rénoncez A ce combat inutile Revenez Vous êtes frère L'enfant perdu Il était parti L'enfant produit Il était parti Il s'est senti Vraiment Qu'il était en difficulté Il est revenu On l'a accueilli On va t'accueillir Et tu vas rentrer dans La famille des Congolais Maintenant là Tu es Sans identité On l'aurait vous a dit Entrez moi Au Maroc Est-ce que sa terre C'est le Maroc On l'aurait Nguane Il meurt à l'étranger Il accepte Qu'on l'enterre A l'étranger Ça c'est un signe Que la terre du Congol A réfugié De recevoir son corps Oui Vous devez comprendre Nous sommes des Bantous Chez nous Quand quelqu'un meurt On l'amène chez lui Dans son village On l'enterre Lui il n'est pas Il n'est plus en vie Si on enterre son corps Au Congo Ça a quel impact Ça va changer quoi Mais pourquoi il a refusé Parce que l'esprit Qui était en lui A endurci son cœur Pour qu'il ne puisse pas Rentrer Sur sa terre Natale Vous avez compris ça Le Congo Le Congo Est un pays Pour tout le monde Tous les peuples Du Congo Doivent accepter De vivre L'un à côté de l'autre La haine Ça n'amène nulle part Odon Tu es un frère J'ai eu plusieurs fois Parler avec toi Mais Ne continue pas Toi tu me demandais De rentrer dans le combat Je t'ai dit non La route que vous avez prise C'est une mauvaise route Vous êtes à côté Revenez au bon sentiment Réfléchissez Regardez les choses en face Félix a fait quelque chose A partir de ça Battons-nous ensemble Pour que nous puissions Anéantir ce système Vous n'avez pas compris Aujourd'hui Kabila Est là où il est Ce n'est pas terminé Le combat continue On doit terminer bientôt Mais ce n'est pas avec vous Votre conception Est loin de la réalité Vous ne comprenez rien Du terrain Vous ne pouvez pas combattre A 10 000 kilomètres De Gaulle De Gaulle Ce sera votre De Gaulle Nguanda C'est une bataille perdue d'avance Un leader qui s'est caché Qui n'était pas prêt à mourir Il a fini par mourir Il fallait qu'il puisse prendre Le courage D'affronter D'être partout On le voit Il mobilise les gens Il était toujours caché Il avait peur qu'on le tue Maintenant là Il est mort Ou il est vivant Vous voyez Ce n'était pas un leader C'était un manipulateur Quelqu'un qui vous racontait Toujours des choses Vous acceptez Oh à 0 R Ils se sont retrouvés A Kinga Kati Ils ont dit ceci A Kinyerwanda Qui lui a dit A Kinyerwanda Qu'il disait ça Oh là là Mon peuple périt Par manque de connaissance 1500 dollars Après une semaine Je demande aux gens De bonne volonté Ça c'est Dans le cadre Humanitaire Si vous avez quelque chose Contactez la Paréco Et à leur site Envoyez quelque chose Si vous pouvez donner quelque chose Ça va C'est pour le bien De l'organisation Pour que les choses se passent Très bien Merci Et à très bientôt Avec Dieu Nous vaincrons Sous-titrage ST' 501